... Je suis heureux de vous présenter ce soir non pas comment customiser sa machine, comme donc Pick My Right, mais plutôt comment customiser ses prêtes. Je me présente rapidement, je m'appelle Isha Mekhalfi, je suis freelance dans le développement Java. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est en relation avec le Big Data, tout ce qui est Java, et tout ce qui est performance. Et donc, les codes sources que vous verrez dans cette présentation seront disponibles au niveau de mon repo GitHub. Rapidement, c'est quoi le Interthread Messaging ? Alors, ce qu'on voit au niveau de tout ce qui est transmission de messages Interthread, Donc, le modèle standard qu'on utilise, c'est le modèle DQ. Pratique. Donc, on a un producteur qui va mettre un message dans une Q, et ensuite, on a un consommateur qui, lui, il va prendre ce message d'une Q, et ensuite, débuter le traitement. Sauf qu'on sait tous que dans une application, en fait, ce modèle-là, en fait, on le retrouve un peu au niveau de toutes les stacks de notre API. Et, en gros, on a ce modèle-là. Donc, on a un producteur qui met dans une Q, qui est ensuite processé par un consommateur, qui, ensuite, lui-même, devient un producteur, qui met dans une autre Q, etc. Et notre application, en fait, elle va devenir un peu comme ça. C'est un peu, voilà, ça part dans tous les sens. On ne sait plus qui est producteur, qui est consommateur. Et pour en avoir fait les frais, au niveau du debug, on s'arrange un peu les cheveux. Donc, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez le faire. Par contre, avec parcimonie, mais on reprend notre respiration, parce que, ce soir, je pense qu'on a une petite solution. Alors, Disrupture, c'est quoi le Disrupture ? Alors, avant de parler de la solution elle-même, on va parler de l'entreprise qu'il a créée. L'entreprise, elle s'appelle LMAX. C'est une boîte anglaise qui est dans le domaine de la finance. Et c'est un broker en Forex Exchange, donc tout ce qui est achat-vente de devise. Dans ce contexte-là de bourse, donc c'est un contexte où la performance est vraiment très, très importante. Et dans ce contexte-là, c'est quoi la performance qui est très, très importante ? C'est qu'on a un énorme flux de données, mais on n'a pas beaucoup de temps pour le traiter. Du coup, les gens de chez LMAX, qu'est-ce qu'ils s'en disent ? Donc, il y a un concept qui s'appelle Mechanical Sympathy. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on prend actuellement comment se passent les choses, on a un hardware qui est vraiment très, très performant. Quand on se dit hardware, c'est aussi bien le CPU que la RAM qu'au niveau des disques durs. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de choses à optimiser. Nous, dans notre travail de tous les jours, on doit plutôt optimiser le code de notre application. Donc, eux, ils se sont basés sur cette relation machine et code pour pouvoir travailler. Donc, la solution qui est proposée, c'est une solution purement software. Donc, il n'y a pas de C++, il n'y a pas de JNA, il n'y a pas de GNI. C'est un terme, je ne sais pas si ça existe. Donc, c'est vraiment que du code Java à 100%. Et pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe réellement, le code source, il est en open source sur GitHub. C'est quoi le Disrupture ? Donc, l'élément central du Disrupture, c'est ce qu'ils appellent le Ring Buffer. Le Ring Buffer, ou bien Circular Q. Donc, c'est une Q qui est circulaire. Et dans leur concept de Mechanical Sympathy, ce n'est pas une Q à la Java. Donc, on a beaucoup de problèmes de perf liés au lock. Donc, on a des problèmes de lock et on a des problèmes de fragmentation des données au niveau de notre heap. Donc, techniquement, c'est un tableau. Donc, le tableau, les processeurs aiment bien ça. Pourquoi ? Parce que c'est prédictible. Un tableau, il a une taille fixe. Et au niveau de la distribution des données, donc c'est très, très homogène. Concrètement, comment ça fonctionne ? Donc, je prends le cas où j'ai un producteur et deux consommateurs. Première chose, le producteur, il va récupérer l'ID du prochain slot de libre. Donc, ça, c'est le ring buffer qui le lui donne. Deuxième chose, donc, le producteur, il va populer le slot que le ring buffer lui a présenté. Troisième chose, le producteur, il va publier le message au niveau du ring buffer. Et, magiquement, on a ce même message-là. Il est transmis au même moment, donc au niveau de tous nos consommateurs. Un peu de code. Donc, la première ligne, en fait, c'est le message qu'on voudrait véhiculer. Donc, ici, c'est une string, mais ça peut être n'importe quel oxygène à vin. Première chose, donc, comme on a vu dans le slide précédent, c'est qu'on récupère l'ID du slot. Deuxième chose, on récupère le slot en lui-même. On met dessus notre objet qu'on veut véhiculer et on publie le message. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. Le slide précédent, donc, on a vu comment fonctionner, donc, comment interagit le producteur avec le ring buffer. Donc, là, on va voir comment on peut configurer le ring buffer pour qu'un message puisse être processé en parallèle par deux consommateurs. Première ligne, en fait, on instancie notre pool d'exécution au niveau des consommateurs. Deuxième ligne, donc, en fait, on va instancier notre disruptor avec une factory qui va être utilisée pour populer tous les slots de notre ring buffer. La taille du ring buffer et troisièmement, le thread pool. Troisième ligne, donc, là, on va définir qui va consommer. Et ensuite, on fait démarrer le chimie bleak et dernière ligne, donc, là, on va passer dans la méthode de génération des ivats. Donc, ça serait un cas d'exemple. Et, en gros, ça va représenter les quatre lignes qu'on a vues précédemment. Un petit zoom, donc, un petit zoom pour ce qui me paraît pour moi le plus important, c'est, en fait, cette simplicité pour définir qu'on a quels sont les consommateurs qui vont utiliser le message. Donc, avec une ligne, on définit la topologie de qui fait quoi. Prochain slide. Donc, dans le slide précédent, on a vu qu'on processait deux messages en parallèle. Donc, là, on va voir qu'on va processer différents messages. Un peu, c'est comme si on voulait faire du round-robin. Donc, les deux premières lignes, elles ne sont pas différentes du précédent slide. Ici, on va définir notre work or pool. où on va définir la factory, un exception handler, ça veut dire comment le ring buffer va réagir si, pendant l'exécution de la méthode, donc, si on a une exception, comment faire, et l'ensemble des objets qui vont faire le processing. Et cette ligne-là, en fait, c'est la ligne la plus intéressante, c'est qu'avec cette ligne-là, en fait, on est sûr que nos messages vont être processés par les différents threads. Donc, les deux précédents slides, c'est vraiment des exemples assez simples. Maintenant, on va parler à quelque chose un peu plus corsé, c'est ce qu'on appelle le diamond pattern. Rapidement, c'est quoi le diamond pattern ? C'est qu'au début, on a un producteur qui va ensuite générer des messages qui seront pris au milieu par des consommateurs qui, eux-mêmes, après avoir fini le traitement, vont redonner la main à un troisième consommateur. Donc, ça fait un diamond. Donc, dans un modèle standard, on aura un consommateur, un producteur plus deux Q qui vont dispatcher et à la fin, on aura deux autres Q. ici, il n'y a pas plus simple. Donc, on utilise la méthode handleEvents. Donc, on dit mes consommateurs qui sont au milieu, donc input1 et input2, et à la fin, une fois que c'est processé par les deux, c'est mon output qui va prendre droit à la main. Donc, ils n'ont pas fait le travail à moitié chez LMAX. Donc, on peut faire du tuning au niveau du producteur, donc si on est en single thread ou en multi-thread ou au niveau des consommateurs. Donc, on a différentes stratégies. Et comment ça se matérialise au niveau du code ? Donc, ça, c'est l'ancien code sans tune-in. Et donc, ça, c'est le nouveau code avec tune-in. Donc, les trois premiers paramètres, ils ne changent pas. Et ce qui change, ce qu'on peut rajouter, c'est le type du producteur entre single et multi et le type de stratégie. Il n'y a pas de stratégie magique. Il n'y a pas de stratégie magique. En fait, on sait au niveau du producteur qu'est-ce qui est bon ou pas. Par contre, au niveau de la stratégie des consommateurs, ça va vraiment dépendre de votre cas d'utilisation. Les différentes stratégies sont bien expliquées au niveau de la Java code. Et je vous invite à voir comment en fait, ça fonctionne. Une dernière chose. Donc, Elmax, ils croient en leur produit et en fait, ils l'utilisent en prod sur leur plaquette qu'ils peuvent processer jusqu'à 100 000 messages secondes avec un temps de latence entre la réception des messages de bourse et son exécution. Ça prend 4 000 secondes. Et c'est utilisé au niveau de Storm qui est un framework de processing temps réel et distribué qui a ensuite été racheté par Twitter. Et c'est tout pour moi. Applaudissements Applaudissements Applaudissements